Chers combattants d'Algérie, que se passe-t-il au niveau des frontières, de toutes les frontières du monde ? Celles qui sont libres sont libres, celles qui sont serrées sont sujets à tous les trafics, d'accord ? Trafic humain, l'immigration humaine, l'attrait humain, l'immigration, les mouvements, etc., la prostitution, etc., les gangs, les voyous, tout ça, tout ça. Voyez ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe en Algérie. Si ce qui se passe en Algérie vous fait peur, imaginez ce qui se passe en Mali, au Niger, au Bénin, au Tchad, au Sénégal, etc. Les deux cas les plus ravageurs sont le Nigéria et l'Afrique du Sud. Croyez qu'on allait au Niger et il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas au Sénégal, il y a tout ça. Donc il faut des frontières. Celles qui sont des passoires sont des passoires, celles qui ne sont pas des passoires sont transformées en passoires par la criminalité. Donc, des frontières du Sud, d'Est, de l'Ouest, Algériens, nous importons ce que vous voulez, nous importons aussi de la drogue. Vous voyez maintenant, les gangs en Algérie ont explosé. C'est-à-dire, ils agissent au sud de tout le monde. D'accord ? Ceux qui attaquent les pharmacies pour les barbituriques et les stupéfiants, c'est parce que le marché parallèle, le marché de la drogue, leur était inaccessible. Ou bien, pour pénétrer le marché de la drogue, ils s'attaquent aux pharmacies, c'est-à-dire au marché officiel, disons. Est-ce qu'il y a des pharmaciens qui ne font pas dans le trafic de stupéfiants ? Je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas ? Parce que les services secrets militaires, les services secrets civils, la PRG, etc., etc., la justice, etc., sont complètement à plein en Algérie. La reconstruction des services secrets algériens, qu'ils soient civils et militaires, est devenue un atout par Emmanuel Macron. C'est un atout, mais on n'en a pas. On n'en a pas. Est-ce que vous réalisez maintenant l'intelligence de Alim Sili et des révolutionnaires algériens qui ont créé des services secrets durant la guerre de libération nationale ? Ok ? Maintenant, vous avez fait le lien entre, je vous ai fait le lien. J'ai fourni un argument pour celui qui est à Moradia et ceux qui sont à l'Algérie, de partir, de partir, de partir. N'évoquez pas le patriotisme ou bien votre défense de l'Algérie. C'est vous qui êtes à la catastrophe. C'est vous qui avez mené l'Algérie à ce stade. Donc ce sont d'autres personnes différentes de vous qui doivent tenter de trouver une solution. Pour cela, il faudra des négociations, des équilibres, etc. Bon. Donc, pour moi actuellement, ce dont j'ai besoin, pour la suite. Les frontières sont des zones mafieuses. Ok ? Dans les zones mafieuses, j'ai dit qu'il y a le commerce. Qu'a fait celui qui est à Moradia ? Vous qui êtes à Moradia, vous, 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 vous. Vous qui ne comprenez absolument rien de ce que vous dites. Vous ne comprenez absolument rien de ce que vous dites, là.